Deux semaines plus tard, il fait plus doux sur la pelouse des 7 denièmes et l'adversaire est plus coriace. Il s'agit en effet du club gallois de Swansea, Swansea qui a sévèrement battu le castre olympique au tour précédent. L'arbitre est un écossais, monsieur Fleming. Côté toulousain, deux absents, Philippe Carbono et Richard Castel. Le flanqueur stadiste se remet en effet doucement d'une opération de l'appendicite. Neuf ans après le master de 86, cinq ans après la célébration du centenaire, le stade toulousain n'est plus qu'à 80 minutes du rendez-vous historique, la finale de la Coupe d'Europe. D'où la motivation de Tamak et sa troupe qui d'entrée de jeu va martyriser son adversaire dans le secteur de la mêlée. Mister Fleming accorde l'essai de pénalisation. Les rouges et noirs qui mèneront toujours au score soigneront aussi le spectacle. Les avants avec Franck Bello et Christian Califano en particulier feront se lever la foule des 7 deniers. Maître dans tous les secteurs de conquête, le stade le restera tout au long de cette demi-finale. A la suite de cette touche, un mall est construit autour de Claude Portolan. Les fondations sont solides, ce qui n'empêche pas la mobilité de l'édifice. Alors après une modeste marche avant, deux hommes mettent le néant de la maison, Franck Bello avec dans son sillage Hervé Manin. Le premier crée la brèche, le second s'écroule derrière la ligne. Grâce à notre caméra placée dans le camp gallois, on perçoit mieux la formidable puissance du deuxième ligne toulousain qui, flanquée du petit nouveau de la bande, prend la direction de l'ambule de Swansea. Même scénario quelques minutes plus tard avec cette fois-ci Richard Castel dans le rôle de Superman, au soutien Hervé Manin et ses jambes de 20 ans, Claude Portolan qui vient de fêter ses 35, Jérôme Casalbou pour transformer le jeu, Delo et Castagnette pour l'affiner, enfin Eric Artiguste pour le convertir en essai. Le troisième de l'après-midi, victoire finale 30 à 3 pour le stade toulousain qui est à l'heure au rendez-vous. Dans une semaine à Cardiff, les doubles champions de France disputeront la première finale de la Coupe d'Europe. Jeunes et anciens, grands et petits, tous unis dans le même projet de jeu, le stade toulousain face à un nouveau défi, le rugby britannique.